du coup petite introduction petite introduction pour youtube bienvenue à tous youtube on est pour le coach abonné on est avec toucan salut toucan on recommence salut à tous salut à tous bon je sais pas si je vais vous mettre ça va très bien je sais pas si je vais mettre le début où on parlait un peu d'epic je pense que je vais le mettre en vrai et du coup toucan équipe bleue moi équipe rouge c'est pas vraiment nos équipes c'est juste qu'on les a conseillé un petit peu début très très bonne ward de l'équipe bleue déjà qui n'est pas dans le buisson mais c'est une stratégie qu'on connaît tous évidemment j'accélère la vidéo c'est bon je suis à fond parfois accéléré aussi du coup je vais mettre garen top non c'est rené que ton top jungler udir jacks on voit beaucoup jacks 1 c'est vrai tu as raison heureusement que tu avais dit la dernière fois pas jacks j'essaye d'éviter les gens adore jacks 1 c'est un champion très populaire peut-être en france en europe c'est un personnage qui est ce qui est plutôt simple à maîtriser devant dans l'idée et c'est cool de mettre des patates c'est vrai que c'est cool de mettre des patates c'est vrai que c'est quand même assez cool du coup les match up nous avons à la top lane garen vadoz contre renec ton le deuxième bleu en jungler nous avons udir alizas contre vargas feu sacré paladin qui va jouer jacks à la mid lane nous avons annie le gros chat 76 contre ziggs ziggs purée c'est vrai content de voir un ziggs parce que ça fait 400 games que j'ai pas vu de ziggs merci à toi red helling red helling je sais pas comment on pose un nom si je dois désolé en adc nous avons jinx jw s o contre mart 43 10 avec son varus et en support nous avons leona forzi contre serial player airfeller sur brome brome qui n'est pas vraiment un main support même carrément pas il voulait jouer à la top lane mais en fait il n'a pas beaucoup de champions je sais pas si c'est un nouveau joueur alors pourquoi bon faites attention bah c'est parce qu'il avait juste brome voilà c'est juste voilà voilà en vrai bon on n'a pas été pas le pire parce que tu allais on est engage il fait son air pour disanguette je trouve ça plutôt pas mal c'est vrai mais ça me passe c'est trop que dans ma team du coup à part de deux vignes c'est quoi bah tu vois annie tu vois s'il avait fait tous ses sons q ou son w il peut tout prendre tu vois plus ou moins il ya juste le air qui va passer on va voir comment ça se ça se passe à prendre encore une compo un peu bourré ouais c'est bourrin c'est bourrin c'est bourrin oh attention la léona qui engage niveau 2 et oui et oui oui c'est très compliqué là faut respecter les niveaux 2 oh 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 attention l'exos qui part un petit peu trop tard faut faire très attention à la bot lane les gens de pas rester proche des ennemis s'ils vont passer niveau 2 très rapidement le renecton qui engage sur le udira ça va peut-être pas passer est ce que le jacks avait son flash le jacks avait son flash mais il avait peut-être pas le cul pour jump sur le udira et le udira de toute façon il avait son flash sur la plage en même temps du coup que les compositions sont assez even soit oui oui non il ya mal là je pourrais pas te dire qui va gagner tu vois c'est en vrai c'est très bon et il n'y a pas trop de ça vraiment dépend de qui ce boulot c'est exactement exactement mais garen revend à l'avantage alors faut savoir que la composition que j'ai fait ça pas de stratégie conquête de base je n'ai pas des choix très j'ai pas beaucoup de choix pour prendre des personnages sont des personnages qu'ils ont voulu qu'ils ont choisi quand même une cahoui il va y avoir de plus ou moins cohérent ça peut très bien marcher dans les deux équipes parce qu'il ya plus ou moins les mêmes potentiels moi j'aime bien l'équipe est ce qu'on peut à la fois team fight et à la fois ce plus pêche le split push peut être assez cool pour n'est qu'on après je connais pas rené que tout une garenne en avantage cc pour ma team parce que le silence de garenne il peut être très pénalisant pour beaucoup d'équipe usir pour avoir un meilleur contrôle de la map par rapport à la pression qui peut mettre après je pense qu'il va jouer plus à des chars ok je sais pas comment est-ce qu'il va le le jouer sont le dire eh ben on verra ça ouais moi du coup je connais pas le matchup renecton garenne est ce que garenne je veux dire renecton va battre garenne à un moment donné où garenne va toujours avoir l'avantage alors renecton à l'avantagent d'un ligue il est beaucoup plus agressif grâce à ces dash dès que garenne attention spik je sais plus si c'est niveau 11 ou quoi quand il aura la région et dhp par rapport à son passif garenne sera intuable en fait en heure et renecton à l'avantagent sur garenne oui oui je pensais que garenne il avait juste besoin de faire qe et renec tous limites pas se défendre en fait disons que renec a potentiellement si je me trompe pas plus de sustain que garenne dès le rallye et de passer le niveau 11 de garenne garenne il est il a un possible d'impôt que ça sert plus à rien de chercher des contrats d'accord ok voilà le garelle garenne connectons il va servir d'outil pour retirer l'armure de garenne en quelque sorte il faudra impérativement jax pour pouvoir mais garenne à un avantage certains contre renecton d'accord ok et là tu conseillerais quoi pour le renecton du coup de quitter la laine des deux groupes et de laisser jax non là ce que je conseillerais à renecton ce serait coup que noire forcément c'est un corps et thème une qu'elle pourrait partir sur une cape solaire pour pouvoir encaisser aussi des dégâts physiques avoir des points de vie et faire les dégâts de zone d'accord on est là où la tension lui dire qu'est vraiment pas bien le bronze qui a bien bien décalé et il va faire proc le passif il va donner le kill à la dc super bonne décale du brome alors j'ai pas vu s'il est passé sur la zone du car à potter ouais 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 mais la petite fois c'était bien pensé en tout cas la pink ward en effet était bien pensé par contre le fait que sa botte laine n'est pas la prio c'est vrai que c'était un petit peu un petit peu dommage attention le passif qui va tomber sur la léon a très très bon mur du brome très très bien le brome fausse pareil là c'est bon on a le dragon on a fait un très très bon fight là attention non juste barré vous parlez vous pouvez laisser les cris paupières c'est pas très grave vous avez fait une très bonne action c'est bien ça c'est bien ce qu'ils ont fait l'équipe l'équipe rouge on récupère en plus un red buff sur varus ça met très très mal l'équipe bleus un un dragon un kill aïe 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 le dire qu'a peut-être pas vu la zone ici clairement alors le dragon d'eau sur ziggs et sur reenecton ça va ça va vous donner beaucoup plus pro qu'à ton ziggs et reenecton qui n'a pas le passif de garen maintenant il a quand même un passif de garen intégré ouais 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 c'est vrai bien vu ça c'est pas attention attention il est niveau 6 le garen peut-être non la disengage le la léon a qui est toute seule la léon a qui est toute seule malheureusement qui va carrément ignite le varus et ça ne va pas passer à non ils sont deux qu'est ce que je raconte le varus qui a flash out le brome qui va pouvoir peut-être sauter sur lui avec le passif il l'aimerait voilà parfait ils sont en vocal du coup il a par contre là le reenecton qui est pas à niveau 6 il va juste se faire ult et normalement il va mourir alors là par contre le garen non il avait encore flash le reenecton ça aurait pu passer mais si reenecton avait les réflexes peut-être qu'il aurait juste flash aussi ça aurait pu se tenter mais est-ce qu'on avait la vision sur jacques je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas du coup ils veulent en termes de cs j'ai la pression ouais carrément c'est très très bien en termes de cs plus ou moins tout le monde a les équipes pour la race est équilibrée en termes de compo oui mais ça joue bien là ce que je suis en train de voir ça joue plutôt bien il n'y a pas de parce qu'on répète que c'est du bon silver cette semaine en vrai normalement il ya des grosses erreurs mécaniques non la plupart du temps et là je vais dire les choses de manière plus stable vas-y il semble pas y avoir de smurfs dans cette équipe mais du coup ça m'a l'air non mais vous voyez regarde il tape il bouge il tape il bouge ult de oh lolo oh le ok on a flash cul et voilà c'est le garen qui va juste appuyer sur l'air en effet il va pour l'instant furent parce qu'il est trop tanky pour le reenect il est très tanky ça va pas fonctionner ça va pas fonctionner du coup non en vrai il semble pas du tout y avoir de smurfs j'ai pas vu de move pour l'instant on voit rien il ya forcément des erreurs de 2 tout le monde fait des erreurs mais là en vrai mécaniquement je ne vois pas de je vois pas quelqu'un qui est vraiment derrière là ça ça joue bien on fait des autres on bouge et tout parce que des fois il ya des gens qui font juste auto attaque auto attaque et ça fait bouger parce que ça reste du bon silver il on peut avoir un bon 5 dans la game j'ai pas trop à regarder mais là pour l'instant il n'a pas encore back les 2000 d'honneur ils ont combien de gold 1800 où il ya beaucoup de gold là moi j'aime quand même l'avantage à ton jacques par rapport aux groupes qui peut profiter ouais surtout là en fait j'ai demandé aux jacks de se focus plus sur me bottes en fait oui parce que je pense que sur la année on peut faire quelque chose après c'est vrai que la année quand elle fait son e quand elle se fait quand elle est quand même pas mal résistante le e2 à nid du permet de réduire jusqu'à 40% des dégâts qu'a subi si à max le sort voilà c'est ça mais niveau 1 c'est quoi c'est 10% au niveau 1 c'est dans les 12% je sais plus dans les 12% environ c'est plus qu'on a quand du coup elle les mid laner qui ne bac pas ils ont deux cas gold ils ne veulent pas bac je pense qu'ils veulent attendre pour rush pour faire ce time le rabadon là c'est un peu dangereux parce que l'année n'a plus de potions il ya jacques en liberté là c'est vraiment c'est vraiment risqué au look qui va peut-être là dessus non et non et du coup le zix qui se fait tuer parce que c'est le premier jungler qui avance il est mort ah non il a il a il a il a il a il a il va pas se faire stun ah il se fait stun il va devoir flash incroyable il a flash un petit peu trop tard et le tiger l'a fini dommage dommage on n'a pas voulu grid d'essor et finalement on a grid les deux bah on a utilisé les deux et on est quand même mort du coup très bien exécuté beaucoup plus tôt le zix oui mais il voulait il voulait économiser de ouf il pensait ce que son jungler allait venir plutôt à mal donner économiser on se met en danger exact 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 surtout que la stopwatch n'a pas été encore up parce qu'au prochain pas je crois qu'elle est à huit minutes au lieu de 10 ah oui parce que cette minute et là c'est dix minutes et du coup bah là tu vois il aurait pu utiliser sa stopwatch pour son que pour que son jungler arrive et ça aurait pu l'aider du coup ils ont pas bac c'était le premier jungler qu'elle est calé gank surtout que le zix était très très loin sur sa ligne du coup c'était très très bon gang de lui dire en vrai je t'explique un peu ce que j'ai proposé à la annie oui donc les proposer deux items je les proposer les ombres aux jumelles pour avoir la vision sur la map et le catch pour pouvoir attraper les ennemis ou les freiner pour qu'elle puisse mettre ses outils ouais ouais non mais c'est franchement ouais et je lui ai aussi proposé un glp parce que comme jacques et rien à qu'on vont lui forcément lui d'âge dessus ma patate pourra aussi les tenir à distance alors à deux outils pour tenir à distance plus c'est ça d'accord très très bonne exécution du brome là qui il a fait un travail monstrueux il a mis son passif il a bien ult la jinx il récupère deux qu'il a dessus alors le brome qui me dit il a jamais joué brome de sa vie puis la merde en support il est en train de faire une game très très stylé il prend aucun kill il donne à son adc son adc le follow le jazz qui est super présent sur la carte c'est vraiment bien joué ça joue vraiment bien en termes de vision de jeu par contre on a vraiment zéro ward de la part des équipes bleues et par contre l'équipe rouge bien un petit peu plus c'est pas la folie mais il s'est déjà beaucoup mieux c'est déjà beaucoup mieux parce que là on a quatre ward et qui bleu il y en a il y en a une ou deux quoi une ou deux c'est pas la folie c'est pas la folie c'est pas la folie en termes de gold on est à combien ok il ya mille gold de différence à 10 minutes 11 minutes c'est pas la fin du monde prochain dragon c'est quoi d'accord c'est un dragon de quoi j'ai pas regardé terre bon là les deux équipes ne profite pas spécialement d'une rencontre basique à part ziggs oui accès à son passif ça peut faire mal ziggs et si parfait au dish zigg c'est monstrueux après mon équipe garen aussi son puce pas lui peut faire très mal contre les tours ouais mais après ce sera pas un enjeu crucial pour la partie de se battre pour le dragon de terre avec any en fait il ya plusieurs en fait il ya beaucoup d'objets qui donnent de la vitesse de déplacement pour any aussi c'est très bien je pense qu'un shurima la temps c'est passé pas je suis là je voudrais le faire ça pourrait se faire c'est c'est mon dieu c'est favoriser le contrôle je pense sur l'année par rapport à la pression que peut appliquer et après il faudra pas oublier de prendre des items qui connaître les items qui résistent donc potentiellement une fois s'appelle un zone à fournir ça pourrait l'aider en caisser les coups parce qu'il ya pas mal d'ad dans l'équipe ouais ça se joue il ya certaines annie qui joue predator aussi et je pense que ça aurait été contre eux contre ziggs non ne jouait pas predator parce qu'en fait predator c'est bien contre par exemple des lux qui n'ont aucun dash qui n'ont aucun mouvement de speed et comme ça avec predator vous esquivez le cul de luxe et vous pouvez la one shot avec predator mais là il n'y avait pas besoin que mettre comment sera très bien qu'est ce que en termes de billes comment on est jacks qui prend un item à des ça c'est ce que tu avais conseillé un oui je préfère voir le thème à de l'attache qu'il forcément voilà donc ça c'est un compétitif c'est surtout les items hpi qui sont pris sur jacks mais mais il thème à des très viables n'y a pas de soucis d'accord du coup là on regarde en termes de bill de le renec ton qui va partir sur un thème à eau bien joué bien joué de la part de jacks qui est attendu d'utiliser son son flash et sont eux et il joue bien en vrai là je suis en train de voir des gens qui jouent très très bien en fait là pour la jungle j'avais le choix entre lui dire et chaco et j'ai dit chaco c'est mort tu joues pas chaco contre là qu'on a dit je suis d'accord avec moi il allait galérer du coup le dire est resté au la très très bonne exécution encore du brome la botlane qui a beaucoup de beaucoup de mal contre le brome brome c'est très fort les gens le passif vous rendez pas compte comment les gens ne le respecte pas ce passif là le passif est vraiment péter de ouf moi je trouve plus facile de brome et c'est le personnage des meilleurs early du jeu avec son passif ah ouais ouais non c'est aussi fort qu'un bus comptant ça m'étonne pas du tout le de gagne qui fait vraiment très 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 mal le gagne qui par sur quoi une trinité oui ah bon oui 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 la trinité sur garen alors il ya un joueur qui est master qui joue que garen il joue trinité c'est le passif le passif de groupe non mais c'est horrible c'est horrible et je crois que tu n'as pas idée mon dieu oh non c'est écrit blanc qu'on savait plus quoi faire non mais pouvaient pouvaient pas elle est globale sur garen en faisant alors pourquoi la trinité le passif la trinité ça va tu vas convertir 200% de tes dégâts d'attaque de base en dégâts supplémentaires sur ton sur un de tes spell ton plus pas ok ok rien d'être un appartage qui gagne le plus d'attaque de base du jeu pour d'accord très bien du passif et le sterak il augmente de 50% ton attaque de base ce qui est contact de base à 50% plus forte et la trinité elle est plus à 200% elle à 300% de son efficace avec l'accord ce qui fait que tu mets un silence qui détruit l'ennemi je vois je vois du co trinité et sterak c'est beaucoup de points de vie ça serait très très bien que le passif de garen ça me donne envie de tester de ouf là ce qui veut que tu fais ultra mal et tu confies bien du passif et après il faut que des résistances et comme sur ton aide tata le bonus d'armure et d'alem il est passé de 30 à 40 d'armure et d'alem mais du coup vu que tu as beaucoup de points de vie c'est cohérent par rapport à ce que tu peux faire non mais c'est vrai que le sterak est super super sur garen en plus hein et le cuspel ils ont beaucoup augmenté les dégâts du cuspel par niveau en termes de dégâts de base d'accord tout est cohérent pour pouvoir faire ce type de build non mais ça vous j'avoue le bill a l'air ultra stylé et super intéressant n'est qu'au chan 0 donc ça prouve qu'il est plutôt à la annie qui n'a plus de flash parce qu'elle avait utilisé pas il ya pas longtemps et et mince alors là ce qui manque alors pourquoi ça a dit ça se passe mal alors déjà les trois ans et sur sa ligne c'est la première chose la deuxième chose elle a pas assez de vision sur la main à la même de ward sur elle l'alli on le voit là là si de ce qu'on de vision mais ne pose pas assez c'est ward exemple alors c'est ce qu'il se passe sur moi moi je le rappelle souvent mais quand je joue un champion que je jamais je pose mais trois fois moins noire dans fait mais vraiment c'est une scène comme on score de vision plus la merde hélas c'est annie à first time le champion donc on peut pas vraiment la juger là un peu foiré son ultime mais je sais pas si elle a pensé que son ultime allait peut-être qu'elle pensait qu'elle était en normal casse je sais pas parce qu'elle a eu le 10 millions en fait je passe la vue c'est bizarre alors après il faut pas être trop inquiet par rapport à l'année parce que c'est un personnage qui peut potentiellement revenir dans la partie oui oui il ya des annie en 0-3 qui peut toujours une chaude en adc n'inquiète pas ok le dans le jack qui met des grosses patates au très très bon w de la part de deux x qui ramène le dire qu'il pouvait pas flash alors qu'il avait un flash il se préparait à flash je suppose oui il avait un flash il n'a pas pu sentir et de toute façon après le zix avec son ultime donc limite heureusement qu'il n'a pas flash le udia et du coup là c'est deux draps à deuxième dragon le prochain c'est lequel prochain c'est un infernal ok 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 ça sent ça sent bon pour l'équipe rouge ça sent bon là il y la botte laine vraiment aimé mal le brome qui a vraiment mais il a fait le taf le brome a fait le taf l'adc il avait juste besoin de suivre et il a bien suivi parce qu'il ya des adc qui ne suivent pas le jacks qui a pas trop perdu de temps à la top lane il a bien gank la mid lane et la botte lane et je lui avais conseillé de faire ça du coup c'est très bien léona qui va essayer d'engager sur varus sauf que oui il ya le brome du coup qui va sur la jinx et le le brome peut carrément un v1 la jinx du coup c'est très compliqué pour la léona elle peut pas vraiment engage parce que c'est l'engagement je peux plus pile son adc et la son adc se fait complètement péter par brome attention et le q qui va te passer non fait attention à brome les gens très bonne très bonne tp du gare qui a pété la gueule au varus c'est une scène à on va se faire exhaust que tu as vu les dégâts de la trinité sur le sens que tu fais ça fait mal ça fait très mal et le sterak ça augmente les dégâts encore de 150% ça va être une scène ça va être une scène le qui s'est pris il a pris cher après on rappelle évidemment que l'adc n'a presque aucun point de vie à part son épée de doran et aucune résistance à l'armure il n'a pas d'armure c'était très très violent mais c'est vrai qu'il a pris cher c'est vrai qu'il a pris cher le garen en 3-0 1 il se fait plaise est ce que il joue garen souvent où tu lui as dit je joue garen et je te conseille le vide je le dis joue garen et je conseille le but il m'a dit oui j'ai essayé j'avais travaillé ça mais oui d'accord c'est lui que tu as coach oui c'est garen et l'année l'année elle a plus de mal mais après la lidane c'est plus compliqué quand on manque de vision et surtout mais elle se fait bien donc elle se fait bien grand par jack ceci se passe il faut savoir qu'elle a alors quand même un malus c'est que j'ai pris des risques avec l'année parce que je vais je le dis on prend le risque et mais n'était pas très chaud alors oui mais à annie se fait contrer par zix des gens je vous rappelle que les champions qui ont plus de temps que que annie genre belkos luxe des trucs comme ça annie se fait déboîter la gueule annie potentiellement même si elle a un mauvais score elle aura toujours les ombres jumelles pour pouvoir faire un catch alors a toujours en burst monstrueux alors a toujours des résistances naturelles sur son eau et il y avait beaucoup de chance mais en fait c'est ça c'est que en fait par exemple une luxe va contrer annie par la portée sauf que dès que annie va voir ses objets ralentir la luxe des trucs comme ça elle va pouvoir one shot la luxe en fait c'est très bien le renacton il souffre en top lane contre le garen garen a trop davantage pour la mid lane c'est annie qui a pas de main contre le ziggs mais du coup ça se contrebalance plus ou moins ça fait mal ça fait mal oh attention le jacks qui met qui prend énormément de dégâts et il meurt il meurt tout de suite on va devoir ult la part de réunir que nous à moins que ce soit trop tard on avait déjà eu tu as d'accord et bah ça fait mal ça fait attendre mais je rêve où c'était quoi l'icône qui a eu le garen il avait une icône verte au dessus de sa tête genre des épées genre c'est comme l'icône que tu as avec tempête menaçante je n'ai pas regardé du tout ok mais tu vois l'icône de tempête menaçante au dessus de ta tête quand tu as 20 minutes 10 minutes des trucs comme ça tu sais c'est un truc bleu une croix joueur il doit voir dans une crise à l'île peut-être une quoi la bonne crise à l'île parce que dès que tu as quatre qu'ils tu as une icône qui apparaît à d'accord ok oui d'accord ok c'est c'est sûrement ça ok bon du coup et voilà l'année qui revient qui prend le qu'ils ont beau jumelles les ombres jumelles je rappelle que ça te donne la vis de la vitesse de déplacement elle vivait la vitesse de déplacement c'est génial sur annie en fait cet item existait avant il a été supprimé il ya beaucoup de annie qui prenait ça c'était très très fort même moi je jouais avec ça et les deux devons vous ralentir et c'est trop trop fort il est revenu et il ya pas si longtemps ils ont réaugmenté la puissance et du coup c'est ce qui fait que l'item devient très intéressant il faut savoir que le 17 10 ap un wasin c'est il ne coûte pas cher du tout l'item mais waouh bien comprendre tout ce qui donne de la mobilité qui permet d'être d'être proactif sur la carte et y avoir du contrôle donc du ralentissement c'est très pénalisant pour les joueurs ce qui permet à ni de faire des catchs avec ses outils de rattraper les amis et les ombres jumelles peuvent aider garen à devenir un monstre parce que même si annie est en retard c'est vrai derrière lui c'est un titan et signe si annie mais son slow avec les ombres jumelles garen il a juste à suivre le fantôme sur l'ennemi c'est vrai c'est génial et du coup il a pris le sterak il a pris le sterak mais il n'a pas encore d'armure là le garen n'a pas encore d'armure après il n'a pas besoin parce que jacques varus garen il a 40 points d'armure grâce à son z le z fait quoi il donne de l'armure et de la récence magique il donne 40 d'armure et 40 d'armes si le passif est full et full stack là il doit pas en être loin où il est comment il se stack à l'accepter chaque fois que tu tues un sbire tu gagnes 0,25 d'armure et d'armes et tu peux stack ça donc jusqu'à jusqu'à 40 points d'armure et d'armes ah ouais mais c'est trop bien ce qui fait que le build de full hp de garen trinité sterak bon seulement son plus spell il achève l'ennemi regarde c'est rival chopé je sais pas mais c'est une scène il va la choper oh la 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 le q après il n'a pas vraiment d'armure le renekton il n'a pas beaucoup de pv je pense ça ça donne pas de pv mais c'est vrai mais garen a des avantages en termes de stats que renekton n'aura pas là où renek aura de la pénétration d'armure mais garen sera plus violent en termes d'agression alors tu me l'avais déjà dit je crois mais est-ce que le club de garen va sur le e de jacks si jacques il met son e le silence d'accord aucun effet s'applique si jacques s'explique d'accord et là le garen bah il est vraiment trop résistant parce qu'on va même pas pouvoir le burst c'est très très compliqué là il ya en équipe rouge il ya renekton qui souffre un peu à nice le bug des items apparemment le brome a eu un bug d'item on n'a pas trop suivi en termes de gold c'est assez ivaine en vrai il ya toujours plus ou moins un cagol d'écart depuis 12 minutes c'est vraiment on a entré dès que la partie commence quand ça est even et c'est even ah non non par contre il ne faut pas il ne faut pas mettre son ultime sur la léona ça par contre ne mettez pas de ressources aussi importante que l'ultime de varus sur une léona alors qu'on n'a pas la vision derrière ça ça met très mal parce que ça aurait pu être un dragon assez simple là il ya le garen à la top lane le garen il a sa il a sa téléportation par contre ça peut être très dérangeant là alors que renekton n'en a pas ce dragon on aurait bien aimé les dragons pour l'équipe rouge parce qu'on est un peu derrière on a besoin des dragons pour nous aider parce que je constate juste que la nuit elle a souvent deux ou deux ward dans les jeunes c'est dommage après l'aller king c'est ça part d'un bon sentiment oui c'est bien de pouvoir poser les ward voilà là je pense qu'elle va pouvoir poser les ward elle est tranquille normalement là non il ya quand même un petit contrôle du drac il ya quand même des ward des deux équipes que je regarde les ward pour l'équipe bleue c'est très très bien voir délée pour l'équipe rouge c'est pas mal on a enlevé des ward du coup là on évidemment ça montre pas trop bien mais c'est vrai oh attention la léona qui se montre pas mal mais c'est normal elle veut elle veut temporiser parce que son son lui dire en train de faire le dragon attention le dragon va être nice le dire a quand même pris le le dragon lui dire qu'ils se retournent qui flashent directement sur le sur le ziggs il va mourir le ziggs je pense avec le red buff non il va pouvoir y passer le ziggs il va se balancer des petites des petits q pour aider son équipe je sais pas si ça va le faire et la nid il n'y avait pas besoin d'ulti surtout que c'était c'était limite risqué de faire de faire l'ultime parce que le q s'il flashait il était mort en fait j'aurais été à nid pour éviter de flash j'aurais mis juste mis les ombres et ça aurait suffi en fait juste wq la c'est c'était oui oui c'est parce qu'elle savait pas s'il pouvait flash en fait peut-être qu'elle se demandait si elle n'avait pas son flash il n'avait pas son il n'a plus après la scala taille mais c'est important quand on a mis mais son flash si la nuit à partir de 8 minutes mais il aura il récupère à 13 minutes c'est 5 minutes le flash donc essayez d'y penser des fois ça vous permet de savoir quant à ce que l'année récupère pour savoir si vous devez flash ou pas et c'est alors par contre là le garelle alors maintenant attend parce que la garelle il prend de la létalité voilà là là on est dans le mal là là par contre j'ai pas conseillé ça j'ai conseillé des résistances là il va prendre une petite directeur mais en vrai c'est viable tu sais pourquoi parce qu'il ya très peu d'armure du côté de patin mais non en vrai c'est vraiment dangereux il faudrait pas qu'il fasse létalité on va dire il est là pour le beau jeu il est là pour le beau jeu mais c'est vraiment sous-estimer ses adversaires et c'est donner une chance aux amis de revenir dans la partie est ce que le problème du garen c'est que oui avec son passif il va avoir des résistances c'est peut-être passé en fait c'est peut-être pas assez c'est vrai que c'est très risqué on fait souvent l'erreur là de être trop bien dans la partie et de prendre encore plus de dégâts alors que ça sert à rien alors que des fois ça rien surtout quand vous êtes un mêlé qui s'en prend si vous êtes un assassin encore qui se prend jamais de dégâts une lutte qui est à trois distances des trucs comme ça et que il n'y a pas d'ascenseur en face oui vous pouvez partir avec full dégâts mais si vous êtes un champion qui se prend des dégâts parce que c'est un mêlé que comme garen sans armure ça peut être très compliqué léon a fait un très très bon fight très très bon air de la part de voilà et on se retourne léon a très très bien joué très très bonne esquive du brôme et voilà la botte qui se réveille parce que l'agent ça là elle a suivi plus ou moins le but que je vais conseiller d'accord et là je pense que sur dominique qui a fait pas de bêtises donc là pour une fois on a on avait une boîte laine qui était pas bien du tout là qui a réussi à bien défoncer le brôme et le russe à bas alors on lui dire on lui dire et garen ont vraiment aidé ta botte laine et c'était très très bien de jouer de la repart il a eu deux bonnes téléportations du garen c'était vraiment bien vu le garen qui a une très très bonne vision de jeu parce que les deux téléportations qui ont sauvé son équipe c'était super bien joué peut-être que son équipe lui a demandé de se téléporter site de téléporter du coup il ya une bonne communication et le jazz qui le jazz qui arrive plus trop à briller là avant là le plus de cliquer contre jacques ah ouais lui dire c'est fort contre jacques non non je dis lui dire c'est compliqué contre la calme d'accord pour vous dire l'exprimer mais c'est à l'avantage de jacques ramé le cul et jacques a pris zéro un problème oui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de résistance en face olala mais c'est hallucinant c'est ouf voilà du coup les gens ils pourront non fuis fuis le garen est un red boss il fait beaucoup trop mal j'ai l'impression qu'il a un axe sur lui un garen mais il est mid-9 jacques en train de faire ça qu'il y en a par contre il va peut-être avoir du mal à non mais il s'en pas les reins ah mais par contre il ya un v5 ça c'est dommage il donne de la ténacité donc la garenne il a la ténacité sur les mercures le stérac le z plus la ronde que je lui ai dit que la ténacité par contre comme il part sur de la létalité mais il profite pas à nid du chine du stérac parce que vu que le chine c'est en caisse des coups mais si tu n'as pas de résistance pas ton chiffre dans ce qu'il se passe et là il faut impérativement qu'ils partent sur des résistances n'a pas dit que je vais jouer à la top line là moi c'est bon là il faut bien spirituel pour le garen pour avoir monté son passif et il faudrait une plaque du mort alors là par contre on n'a absolument pas respecté le udir on s'est mis au corps à corps avec le varus c'était peut-être pas la meilleure idée et là ça fait mal ça fait mal parce que le varus a beaucoup à beaucoup de kills aïe 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 on s'est fait catch et là la nid qui va pas prendre de risques boum très très bon suivi de l'équipe bleue qui suit les calls ça c'est bien on a un petit peu délaissé le garen qui était un peu en avait 5 à la top line peut-être que le garen voulait un peu s'amuser aussi il est tellement bien dans sa game là le game garen je jouerai comme lui tu vois je suis en mode je suis trop bien à la partie j'ai envie de balancer des q c'est trop rigolo de balancer des q à 50% de pv on peut on peut comprendre en score de vision c'est vrai que annie a deux fois moins de score de vision que oui que zix pareil pour le dire deux fois moins de vision que que jacks à top en général ça ressent dans cette partie les joueurs qui ont le plus de vision c'est la jungle et les supports forcément parce que ce sont eux qui vont prendre des l'action et plus deep sur la carte en général vous posez plus de ward après c'est vrai qu'en tant que carrière et même top lane je crois qu'à niveau compétitif je crois que c'est les top laner qui pose le moins de ward parce qu'ils sont assez bloqués sur leur ligne à merde mais attends j'ai pas vu le staff de varus mais attends il n'y a pas un stuff ultra connue de varus actuellement où ça se joue genre rabat dont des trucs full ap oui il a été redesigné pour être joué à paix on peut aussi jouer à des d'accord d'après le jouer comme il le fait là maintenant c'est pas incroyable d'accord ok donc varus un si tu vois la vidéo non mais c'est hallucinant ok pas mal ultime on a du vol du lifestyle avec son objet il peut récupérer à il aurait dû bah ouais il a foiré il a foiré son q mais on va pouvoir le vente et du coup c'est à cap à proc parce que il n'y a pas eu assez de burst d'un coup dont il a tué avant ah oui oui pas du faire que le passé je sais pas s'il était off cool donne en tout cas il a pas pour que j'ai pas gardé c'est par rapport à une quantité de dégâts que tu reçois non ça en termes de beurre sur la durée aux très très bonne ult de léona très très bon ult de de brome qui s'est retourné ce qu'on va pouvoir prendre le dire oui c'est pas mal l'ultime 2x qui va toucher juste la léona c'est pas ouf le brome qui fonce dans le tas qui met des stacks à tout le monde le passif qui est très bien utilisé il avait voulu s'en sortir mais s'est pas passé il donne pas mal de qui là le brome qui a vraiment très très bien joué ce qu'on va pouvoir récupérer la annie ça va être chaud alors là les deux ronflages pour récupérer le kill sur annie est-ce que c'était rentable oui peut-être est ce qu'un objectif à prendre n'ont pas à partir du moment où un allié de l'équipe bleue cet effet catch toute l'équipe bleue doit partir oui dire que la léona est restée à l'intérieur là ça va faire mal parce que ziggs alors là après en termes de gold de kills c'est l'event en 55 contre ils vont faire le baron là ok très bon call en vrai bon call avec ziggs en fait j'ai plus l'envie de continuer à prendre parce que là en vrai je pense qu'ils auraient pu prendre un leader ah non ils n'avaient peut-être pas de de mignon vous n'avez peut-être pas de mignon mais c'est à dire que ziggs là il a il a le stuff pour défoncer des tours à le w qui était un petit peu foiré le baron qui va se prendre garen ne doit pas y aller va les barres et vous vous pouvez peut-être aller prendre non non il faut se barrer faut se barrer les gars qui est en train de gagner du temps non faut se barrer les gars on a pris le kill sur gain c'est bien joué les gars du coup allez on bac on va récupérer des gold ok le ziggs qui va prendre un zonia et là le ziggs en fait il va détruire les tours je sais pas qu'il doit pas avoir beaucoup beaucoup d'ap là c'est pas mal mais quand il s'y prend un rabadon après ça va vraiment une tuerie là je sais pas ce qu'il va prendre il a 1100 gold le udir qui est parti sur une rage blade qui a une guinzou oui c'est pour aller deux fois plus vite en fait oui très bien tout garen qui est parti sur lui non là il a fait mal au coeur vraiment parce que c'est pour ça qu'il a encore ton en vérité c'est vrai parce qu'il c'est vrai il n'aurait pas pris la humou il aurait il aurait été résistant et un visage spirituel ou autre il aurait il aurait de quoi encaisser c'est vrai alors par contre si le garen perd les gens on aura la leçon du jour on aura la leçon du jour en mode il est parti bannière mais après le problème de la bannière c'est que c'est fort contre les ap au top là ça a rien d'accord donc la bannière est en plus le varus n'est pas full ap oui en plus donc la bannière c'est pas une bonne idée je pensais qu'il allait prendre un iron solaris je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas tu vois il n'y a pas de résistance mais ok l'iron solaris aussi pour les shields mais en soit en soit avancé je préfère avoir une bannière que de voir oui on se comprend on se comprend attention le dire qui va pouvoir défoncer de normand le zix qui va essayer de ah non il va pas pouvoir s'en tirer le il qui passe au le zonia le zonia qui va essayer de gagner du temps très très bien heureusement que le jack c'était là le jazz est ce qui va pouvoir tuer le udir ok non c'est le zix qui a bien mis une petite q un exo sur le garen de la part du brome attention le garen qui prend très très cher et son stérac à prox sauf qu'il était cc c'est pas c'est un peu compliqué pour lui la dj qui finit le renecton le brome qui va se faire aussi finir par la jinx la jinx qui a putain d'accord ils ont tout tué la jinx ça fait exactement le but que je lui conseille et bah là c'était parfait pour la jinx parce que personne la focus il ya juste le brome qui s'est là elle va partir normalement soit 200 dernier thème s'il a bien suivi ce que je lui ai dit et là la jim ça sera god like et il faudrait que le garen ils vendent sa yomu mais depuis que garen a commencé à acheter la yomu il commence à décliner pourquoi parce que alors moi ça s'explique tu as fait aimer du mid en critique de zone c'est incroyable le garen s'il perd sur une yomu il va voir un grand dire il gagner en croissance de résistance avec son z quand il fermait des sbires et peu près sa croissance à s'arrêter le renacton lui il a commencé à acheter son son couper noir un peu plus tard ce qui fait que le renacton est d'une option plus fort parce qu'il garen lui n'a plus de croissance en résistance qui fait que garen ne peut plus rentrer dans la mêlée parce que la yomu est un investissement qui n'est pas rentabilisé et une yomu il faut jamais faire ça en troisième item une yomu c'est early dès que les amis n'ont pas d'armure la yomu n'a plus aucun effet d'accord par contre la jinx elle a fait vraiment énormément de dégâts avec ses dégâts alors ça n'a pas été encore changé hein c'est toujours au cas d'accord le dominique qui n'a pas été encore changé ses prochains patchs qu'il est en mode 35 % armor pénétration sans bonus vraiment qui ça va être insane alors c'est pas si une scène que ça parce qu'il est moins fort que l'ensemble oui oui en termes de dégâts les dégâts sont réduits il n'y a pas de gens là le coup il est augmenté je crois ah ouais oui oui le coup il a augmenté de 200 gold pas ça une scène toi mais sur papier j'ai l'impression que c'était complètement pété c'est alors sur le papier oui mais concrètement c'est un objet en disant à condition en fait d'accord parce que comme tu auras peu de ratio il faudra vraiment que tu es des rachos à côté parce que si tu pars full l'état dominique tu pourras faire mal si tu as vraiment un avantage ah oui elle avait son flash la hany a dommage qu'elle a raté son lutte dommage qu'elle a raté son nu parce que là franchement les îles les flashs de hany faut les noter mais comme comme si c'était le baron ou je sais pas quoi c'est trop trop important les flashs d'hany alors là c'est le gros bordel il ya l'ultime de néonac qui va sur varus sauf qu'il ya plus de dégâts sur varus on essaye de gagner un petit peu de temps le garen qui est un petit peu tout seul qui finit le jacks est-ce que le varus qui va oui le varus va pouvoir finir la léona immense est quelqu'un ou pas oui il manquait le dire lui dire qu'ils étaient où j'ai pas regardé où il était le dire je sais pas trop un peu les parpillés chacun aïe 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 la hany la hany aurait pu retourner le fache parce que son flash était bien pensé mais son ultime je pense que c'est quelqu'un en fait qui connaît pas trop à ni on le sait et en fait elle connaît peut-être pas la portée du t-burst elle a peut-être foiré je sais pas ça on a un moment de stress dommage dommage je crois qu'elle a raté je crois que c'était sur le brome et en plus allait pas son passif du coup ça a même pas stun et il faut vraiment faire ton flash air quand a ton stun parce qu'avec le passif comme ça là ça marche vraiment bien parce que là en vrai elle aurait pu flash elle aurait pu avoir le varus et le zig je crois et là elle aurait pu retourner le flash le fight là elle aurait vraiment pu les détruire dommage 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 du coup là ça donne l'inhibiteur à l'équipe rouge 13-6 le varus le varus qui les deux adc qu'on va devoir focus et encore une fois le le garen qui est quand même tombé un peu trop vite et c'est la yu en effet il est vraiment il aurait pris autre chose que yu mou et voilà mais tu te rends compte qu'avec un objet ça le met tellement mal oui littéralement c'est en fait on perd une fontaine parce que lui dire il est parti foulard et quasiment il fait l'aura le renvoi un peu tard mais bon dire le fait que j'ai reçu en partie foulard et en vérité sur lui dire ce qu'on veut c'est une plaque du mort pourquoi il a vu il a pris coup près noir le dire alors qu'il a pas vraiment de temps je vais regarder parce que je sais pas là je crois qu'il a monté phoenix alors il a un seul point dans phoenix mais en vérité qu'on avait qu'u dire quand on joue le meilleur moyen d'être le plus efficace c'est de jouer phoenix de base conqueror ça peut se jouer mais en vérité ce qu'on veut avec lui dire c'est faire du contre le map du counter jungle à lui dire il est pas assez impactant par rapport au counter qui peut faire et par rapport à ses dégâts comme il a des dégâts physiques mais c'est plus facile de l'anticiper mon lui les morins le renec ton qui est mort il va se faire juste ult là hop n'avait peut-être même pas besoin de ult le renec ton ce soir à nier récupère très vite on l'utilise ah ouais ok ça je savais pas c'est cool bah très bien très bien très bien le skin de putain le tiber il fait peur avec ce qu'il n'a en vrai attention attention non l'équipe rouge non non il ya un mec en moins on fait pas les ouf oh léonard aurait pu engager un léonard aurait pu engager parce que c'était du oh non mais qu'est ce qu'ils font ok il ya la jeans qui est pas encore là sauf que c'est pas un problème la jinx va venir après elle peut toujours balancer son ultime de très très loin est ce que l'équipe rouge vient de faire le trop le plus insane de l'histoire de league of legends peut-être l'année qui appuie le point de vie le le garen qui prend très très cher attention le zix qui est derrière on en l'équipe bleue qui est en train d'autres mais attend mais oui la jinx la jinx qui n'est pas présente malheureusement elle a mis juste un ulti et je pense qu'elle a voulu se barrer en mode quitter 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 peut-être aïe 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 c'était pas très bien joué des équipes là c'était très très bizarre la léonard aurait pu en vrai en vrai j'ai trop habitué léonard en fait genre tu peux plus tellement des déplacements de gens sur la carte sur c'est insane donc je joue léonard il me donne envie de jouer garen et ça me donne à chaque fois que je regarde les coachs abonné j'ai envie de jouer des trucs d'ouvres j'ai envie de jouer zix j'ai envie de jouer à nîmes par plaque du mort même brome qui ça garen il a pris une ceinture de géants s'appelle comme ça là ça je sais pas moi niveau bill franchement par voir moi je suis un peu perdu alors par contre tu vois le score de vision de l'année qui est remontée alors qu'elle a ziggs est complètement resté immobile le score de vision de ziggs ouais parce que annie avait ziggs avait le double de score de vision et là elle a récupéré son son retard de son vision peut-être que ziggs ne pose pas de ward non je sais pourquoi tu sais pourquoi ce qui a dû se passer mais là il s'est agréable elle a dû poser une piq ward et elle a dû rester très longtemps la piq porte donne ce qui fait que quand elle a été détruit elle a dû récupérer beaucoup de ce corps de vision peut-être ça c'était noir d'acquis ça je sais pas si on peut l'avoir est ce qu'on peut voir l'avoir d'acquis en spectateur non je pense pas je sais pas je pense pas non c'est vrai que le ziggs là ça fait il est il est bloqué à deux ward là d'ailleurs ziggs devrait limite jouer avec un bout trinket 1 il peut il peut jouer avec un bout de trinket c'est un genre de champion qui joue avec vous trinket d'ailleurs ok la dc après le bout trinket c'est cool ziggs est également fou le but toi tu conseilles quoi en une game lambda genre t'es ni devant ni derrière tu conseils quoi deux trinket jaune deux bouts deux bleus un rouge ou deux rouges un bleu ou un jeu comment ça se passe évidemment c'est plus les rouges c'est plus les tanks et tout ça dépend ça va en quand c'est even quand c'est even le jungler forcément il aura le rouge ok évidemment ils n'ont pas j'ai ok la déclarée la déclarée mid ben il peut prendre le bleu le top le nord garde d'accord ok ok d'accord mais évidemment 6 mai même si ton jungler c'est kzx à gaza qu'il faut la trinket rouge j'étais obligé ok d'accord parce que moi je vois je pense qu'à chaque fois trinket rouge en mode fait chèque et tout ça fait peut-être parfois peur je sais pas d'accord si vous active les ward et la visite dans les buissons du coup c'est impossible de le scout chaque buisson dans lequel il passe il est ah ouais d'accord attention l'ultime de annie qui va sur varus et c'est très très bien d'exécuter le le brome qui va un petit peu le sauver c'était un petit peu trop tard le l'année qui finit le varus du coup il reste plus qu'elle encore elle a encore les autres jumelles qui va toucher le brome mais ce sera pas assez mais attention parce qu'il ya il ya il ya jacques à la mid lane avec avec rené que ton attention va peut-être pouvoir prendre l'inim l'inique il vient juste de revenir très très mauvais timing pour l'équipe bleue à l'équipe rouge va pas elle va pas aller le chercher non heureusement que la léona est revenu très vite c'est on ne peut pas dire qu'il va gagner c'est enfin mais vraiment la game et ultra méga série ce sera l'erreur de quelqu'un en termes de la mauvaise vision contrairement au dernier coach abonné où j'avais fait une composition qui était plus réfléchie en termes de synergie il n'y a pas vraiment de synergie c'est plus une compo qui a adapté à un niveau comme celui là avec du cc tous les personnes demandées pour du cc trois c'est pareil tout le monde a du cc du coup c'est ok en fait ce type de composition ouais non mais c'est ça moi j'ai au début de la game je te disais voilà attention là par contre c'est peut-être au le zoniac est pas trop mal il faudra le laisser tomber malheureusement c'est peut-être la fin peut perdre une guerre sur un bac attention à l'ébis elle est détruire le rené qui est complètement tout seul malheureusement il s'est fait atomiser il n'y a pas vu que son équipe avait flash out et la partie est peut-être fini sur un bac de ziggs ce serait vraiment trop drôle une bonne game comme ça ou attention c'est vrai qu'on veut tuer varus si on finit varus on a gagné la game est très bien joué la léonac a super bien joué qui s'est dit que si on tue le décritique à 1060 mais on est allé sur le varus parce que c'était le seul qui pouvait défendre avec ses dégâts et ils perdent la game juste parce que le ziggs le ziggs il a back devant leurs yeux sous la tour oui il a pas respecté la léonard les hommes ont mis la pression mdr le renac qui manquait quand même pas mal de résistance je pense le stara qui au moins dû faire un item à rm peut-être un exemple contre l'ami mais non il a le stara que des bêtises un visage spirituel peut-être et ouais c'est vers ce qui faisait plus ou moins tous les dégâts il a fait vraiment beaucoup de dégâts le varus c'est c'est lui qu'il fallait te faire tomber eh ben c'est dommage un père d'une game comme ça c'est un petit peu fâchant je pense et d'avoir le somme en tout cas très bonne game c'était ultra serré et ça il ya toujours des il ya toujours des erreurs on peut pas ne pas faire d'erreur dans le jeu et la léona a très bien eu à très bien vu le moment où elle pouvait gagner la partie elle a tué le ziggs elle en a profité avec son personnage qui peut engager de très très loin donc c'est très bien joué et après la flash e sur le varus elle a tout fait à la fin la léona elle a très très bien joué en tout cas ils sont tous très bien joué oui il y ait des erreurs en début en let game et en let game évidemment les erreurs punissent beaucoup plus qu'en early game et ben en tout cas c'était une très très bonne game c'était très équilibré pas de smurf ouais c'était incroyable on sait pas s'il y avait de smurf on espère pas sinon ce sera un petit peu insultant pour moi qui est de smurf on l'aurait en vrai pour du bon silver ça jouait comme très bien je trouve il n'y avait pas de n'est pas une différence oui non c'est vrai incroyable jacques en 18 0 12 en tout cas gg perte pour un baguette il ya pas de souci mais en tout cas vraiment super game j'espère que vous avez aimé aussi merci beaucoup toucan d'avoir été là c'était un plaisir je vais passer un bon moment semaine prochaine est ce que tu es là pour le silver gold alors semaine prochaine je suis là du coup samedi prochain les gens c'est silver gold merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine salut tout le monde à très bientôt au revoir